Et quand est-ce que tu fais la bascule pour revenir à l'agriculture et pourquoi surtout ? Ça c'est la bonne question. La bascule, la bascule, qu'est-ce que c'est ? La bascule, c'est que cette dissonance du fait que j'aimais apprendre tout seul, ça a fait clairement, mon lycée a été très compliqué. Trois lycées différents, plus ou moins renvoyés, plus ou moins poussés dehors. Il y a quelque chose qui nous rassemble, je crois. On a un point commun là-dessus. La scolarité est très compliquée, j'ai fait un nombre d'UT génie civil, c'était très intéressant, j'ai adoré. Et puis en fait, moi ce que j'aimais beaucoup, c'était les sujets fondamentaux. Déjà en informatique, ce que j'adorais, c'était le bas niveau. C'était la programmation en assembleur, des trucs horribles, avec que des zéros et des un. Mais j'aimais beaucoup parce que ce qui m'intéressait, c'était de comprendre les mécanismes fondamentaux de l'information. Parce que tu peux les étudier dans les ordinateurs, mais tu les retrouves dans tous les autres domaines. Tout ce qui était physique, thermodynamique et tout ça, déjà c'était des choses qui me passionnaient. Et donc j'ai commencé un doc de maths. Et puis bon, là ça a été un peu un truc bizarre, c'est que j'ai très très bien réussi. Et puis en fait, j'ai arrêté quand même. Parce que j'ai compris que ce n'était pas pour moi les études. J'avais encore d'autres choses à découvrir. Et surtout, il y avait cette quête de comprendre quelles étaient mes origines, qu'est-ce qu'on allait faire de cette informatique. Des questions très ouvertes, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et puis, il y a eu deux choses quand même très marquantes qui m'ont ramené à l'agriculture pour de bon. C'est Max Planck et John von Neumann. Alors Max Planck, physique quantique. Là, il va falloir faire le lien. Il va falloir faire le lien. Pourquoi ? Alors John von Neumann, c'est le père de la bombe atomique. Il a fait des trucs, mais c'était quand même un immense physicien. Von Neumann, on est dans les années 60, 50, 60. Je ne sais plus en quelle année il est mort. Bon, peu importe. Il a fait plein, plein de choses. C'est l'époque où on commence à comprendre le tableau de Mendeleïev. On finit de le dessiner. On commence à vraiment explorer l'infiniment petit et à faire la différence entre une protéine, une chaîne carbonée, une molécule, un atome et une particule élémentaire. Il y a un Max Planck, en plus, on se demande qui est encore en dessous. Donc, on commence à vraiment bien comprendre cet infiniment petit. On dessine le tableau de Mendeleïev. On invente la bombe atomique, les canons électrons, les bazars et les trucs. Il pose une question un jour, Von Neumann. Il dit, est-ce que si par volonté ou par hasard, demain, l'être humain, par volonté ou par hasard, c'est important. Est-ce que si demain, l'être humain fabrique une nanotechnologie autoréplicatrice ? On est dans les années 60. Oui, ça commence à aller loin pour l'époque. C'est un peu avant-gardiste, le garçon. Mais il avait compris. Les atomes, avec des canons diverses, avec des choses diverses, avec les bombes, ont commencé à maîtriser l'atome, à faire faire des choses aux atomes. On va les faire exploser, d'ailleurs, beaucoup. Si on s'amuse à manipuler ces atomes, question ouverte, est-ce que ça serait possible d'inventer une autre structure vivante ? Des nanorobots autoréplicateurs, il y avait différentes suggestions. Est-ce que ça pourrait être un problème majeur pour la civilisation et même pour la vie tout court ? Parce qu'imaginons qu'on invente une vie à base d'autre chose que le carbone, la silice ou je ne sais pas quoi, et que cette nouvelle forme de vie se mette à se multiplier de manière déraisonnable. Ça, si, c'est une bonne question. Comment se structure le vivant pour, entre guillemets, être raisonnable ? Qu'il y ait des formes qui apparaissent plutôt qu'un chaos permanent. Et des équilibres qui se mettent en place, etc. Plutôt qu'un bazar absolu d'où rien n'émerge. Cette notion d'émergence de la structure, des motifs informationnels et tout ça. Donc, John Von Neumann pose la question. Et ça, c'est très bien l'informatique, parce que cette notion de motif informationnel, l'informatique, on adore ça, on en mange tous les jours. John Von Neumann pose la question. Si ça, ça arrive, est-ce que c'est possible que ça arrive, déjà ? Oui, non, parce qu'il faudrait quand même se poser la question, c'est dangereux. Je trouve le problème génial. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me dis, mais non, en fait, ça ne peut pas arriver. J'en étais convaincu, tu vois. C'était une absolue évidence. Pour moi, c'était une absolue évidence. Et je me dis, pourquoi ? Pour moi, c'est une absolue évidence et que je ne suis pas capable de vraiment expliquer pourquoi. Comment mettre des mots ? Comment mettre des concepts ? Parce qu'il faut revenir à ces questions d'émergence et tout ça. Et ma logique fondamentale était de dire que le vivant avait plusieurs milliards d'années d'évolution, qu'il avait été capable aussi bien de coloniser l'infiniment petit que l'infiniment grand. Mais alors, jusqu'où l'infiniment grand ? On revient aux théories. Est-ce que la planète est vivante ? Est-ce que c'est un être vivant ? Elle a ses propres cycles ? Et le vivant, jusqu'où il va en termes d'infiniment petit ? Est-ce qu'un atome, c'est vivant ? Est-ce qu'il a ses propres cycles ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur ces questions-là, encore aujourd'hui. Est-ce que le vivant est cantonné à certaines échelles ? C'est-à-dire de la cellule vivante, ou peut-être en dessous, les virus, les molécules, jusqu'au plus gros organisme possible, les plus gros champignons du monde, la baleine bleue, l'éléphant. Ou est-ce qu'au final, il y a bien un motif informationnel commun qui va jusqu'à ce qu'on puisse considérer que la planète est vivante ? Je pense que oui, clairement, mais le problème, c'est qu'après, tu peux aller au-delà. C'est-à-dire, quelle est la genèse des systèmes solaires, des galaxies ? Est-ce qu'il y a une résonance entre tout ça ? Est-ce qu'en fait, on est en train de parler de la même chose ? Et le vivant qu'on connaît, les animaux, les plantes, sont un sous-ensemble un petit peu particulier ? Ou est-ce que non, en fait, il n'y a rien à voir ? Et la vie est apparue sur Terre comme ça, de manière un peu exceptionnelle, et ça n'a pas trop de lien avec les mouvements cosmiques ? Question très intéressante, John von Neumann. Et ça, ça me ramène à une autre question, c'est qu'il parlait bien de nanotechnologie. Fabriquer des nanorobots, c'était la grande mode dans les années 90. C'était le tout début, on allait fabriquer des nanorobots qui te guérissent les maladies, qui te fabriquent des nouveaux matériaux. Des sujets qui sont encore tout à fait actuels. On va te fabriquer des nanorobots, t'appuies sur un bouton, ou t'as plein de films de science-fiction avec ça, et puis ta maison, elle va apparaître ex nihilo, parce que les robots, ils vont manger la silice qu'il y a dans le sol, puis ils vont te fabriquer des murs en béton avec. On a vu que ce n'était pas si simple. La théorie sous-jacente, c'était celle-ci. Ce n'est pas si simple. On attend encore les nanorobots. Pour l'instant, on en est à l'imprimante 3D chinoise qui coule des murs en béton. Ce qui est déjà... La question du numérique, les imprimantes 3D, etc., c'est des gros sujets. Mais comment tu pars de ça et tu vas à l'agriculture ? Parce qu'au final, la nanotechnologie qui était en péril dans l'expérience de pensée de John von Neumann, c'est la nôtre de nanotechnologie, c'est le vivant. Et c'est là que je me dis, mais en fait, moi qui baignais dans ce monde de l'informatique, avec tous ces fous furieux qui déliraient sur les sciences cognitives, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, etc., un monde futur, et puis tout d'un coup, tu prends du recul, tu te dis, pourquoi on aurait besoin d'une intelligence artificielle alors qu'on a déjà un cerveau, on ne connaît pas complètement le potentiel ? On veut créer des nanotechnologies qui sont peut-être dangereuses pour une autre nanotechnologie qui est nous-mêmes. Nous-mêmes et le monde vivant, finalement, par extension. Et là, tout d'un coup, tu comprends un motif important, c'est que ton corps, à toi, qui aujourd'hui te sert à taper que sur un clavier, bon, un peu à autre chose, mais tu as l'air parti pour faire beaucoup ça, dans une pièce fermée sans trop voir de trucs vivants, et tu te rends compte qu'en fait, tu es fait d'une nanotechnologie, tes cellules, qui passent leur temps à faire quoi ? À aller chercher des petits atomes, à les agglomérer pour faire des molécules, et tout ça, tu te rends compte que tu es une nanotechnologie et que le reste du vivant est une nanotechnologie. Et à ce moment-là, tu comprends qu'il y a bien des choses qui sont mortes, les cailloux, et il y a des trucs qui sont vivants. Les ordinateurs, ce n'est pas vivant, les voitures, ce n'est pas vivant, ça, c'est vivant. Et là, tout d'un coup, la frontière, elle est claire. Tu as compris. Et tout d'un coup, je me dis, en fait, ma recherche philosophique, ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est peut-être par là. Il y a quelque chose d'intéressant à comprendre. Aller comprendre ce vivant, et surtout retourner aux écosystèmes, comprendre comment ça fonctionne, et retourner à ses racines. Celui qui cultive l'écosystème, finalement. Voilà. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas ça l'avenir de l'homme ? Et ça, c'est quelle période ? J'avais 22 ans. D'accord, donc c'est quand même... Et tu repars sur l'exploitation familiale ? Non, plus tard. D'accord. Un peu plus tard. Parce que ce n'était pas trop possible de repartir sur l'exploitation familiale. Mais Max Planck aussi. Max Planck m'a beaucoup marqué. Max Planck, donc, l'échelle de Planck, c'est le mec aussi, qui n'est pas complètement idiot, qui a quand même compris qu'il se passait quelque chose à 10 puissance moins 50 mètres, 10 puissance moins 50 joules. Tu vois, on est bien, bien avant tout le monde, alors que, bon, bref, c'est un mec extrêmement visionnaire. C'est le fondateur de la physique quantique. Et il y a des... Comme beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout connues d'eux. Mais un jour, je suis tombé sur un petit bouquin de Max Planck où sa grande question, dans un certain nombre de textes qu'il a développé, c'était, qu'est-ce que la nourriture ? Qu'est-ce que mange l'homme ? Merde, Max Planck était à se poser la question. Et alors, il aborde ça d'une manière complètement folle pour le commun des mortels. Lui, il aborde ça en tant que physicien. Et il se dit, alors, qu'est-ce qu'on mange ? Est-ce qu'on mange de la matière ? Est-ce qu'on mange de l'énergie ? Est-ce qu'on mange de l'information ? On mange du travail ? On mange quoi ? Bon, il fait des expériences de pensée. Il dit, si on mange de l'énergie à ce moment-là, parce qu'effectivement, tu prends un bout de pain, tu le fais bien sécher, tu l'allumes, il brûle. Donc, il y a bien de l'énergie. Il dit, si notre nourriture, c'est de l'énergie, pourquoi on ne mangerait pas du pétrole, par exemple ? Non, ça ne marche pas. On n'essaie même pas, parce qu'on sait que c'est profondément indigeste. Pourquoi on ne peut pas manger du bois ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, oui, OK, il y a de l'énergie, mais... Pas toutes les formes. Pas toutes les formes. Alors, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a de l'information. OK, quelle information ? Il pose aussi la question, est-ce que du niveau d'entropie de ce qu'on mange ? On dit, tiens, par exemple, il pose l'expérience de pensée, une forme de carbone qui a une entropie extrêmement basse, c'est le diamant. OK, c'est très structuré, même motif, tout ça. Il dit, si je mange des diamants, est-ce que c'est une nourriture carbonée à basse entropie ? Est-ce que ça me nourrit ? A priori, on aura du mal à la dégrader entre l'entrée et la sortie. C'est ça. C'était complètement absurde, mais j'ai trouvé ça absolument génial, parce qu'en fait, il cerne le sujet. Oui, tout à fait. Il cerne le sujet, il dit, oui, il y a de l'information, mais pas que. Le regard de la physique quantique sur, on va dire, la physique newtonienne, où on n'arrive pas à faire le lien, quand on commence à essayer de le faire, est intéressant. Et à la fin, il avait suffisamment, je trouvais dans ses textes, bien cerner le sujet, si tu veux, pour aborder cette question de la nutrition, de quoi un être vivant se nourrit, enfin, quand un être vivant se nourrit d'un autre être vivant, en fait, de quoi il se nourrit ? Il se nourrit bien de matière, d'énergie, d'une information très particulière, parce qu'un être vivant ne peut pas absorber n'importe quelle information, il faut bien un réseau trophique très clair, et il y avait des liens très intéressants à faire avec l'écologie, tout ça. Et donc, d'un côté, il y avait cette question de la nanotechnologie, la question de Max Planck sur la nutrition humaine, et la nutrition des êtres vivants au sens large, les transferts d'informations, les transferts d'énergie dans les écosystèmes, je trouvais ça très intéressant. Et je me suis dit, il n'y a qu'une manière vraiment de mettre les mains dans le cambouis, puis d'y aller, c'est de retourner sur la ferme familiale, et puis d'essayer de se ressouder avec son passé, et d'essayer de trouver quelque chose à faire. Bon, quoi ? Donc là vient la question. Voilà quoi. Et puis, comme j'étais très curieux, j'ai passé pas mal d'années à aller me promener dans plein de lieux collectifs, écolos, alternatifs, pour essayer d'imaginer... En me disant, ça ne sert à rien, j'essaie de réinventer tout. Qu'est-ce qui existe ? Voilà, qu'est-ce qui existe ? Il y a peut-être déjà des gens qui ont trouvé des méthodes agricoles incroyables. Ce n'est pas encore sur Internet, ce n'est pas encore sorti en bouquin, mais déjà faisons un peu l'état de l'art, n'ayons pas la prétention que le modèle de l'agricole que je connais de la Normandie est représentatif du monde entier. Allons nous promener un peu. Bon. J'ai trouvé des choses intéressantes, mais globalement, le résultat de mes périgrénations n'était pas très positif, c'est-à-dire que les modèles agricoles n'étaient quand même pas géniaux partout où j'aille en France et en Europe. C'était un peu toujours la même soupe, des sols dégradés partout. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, franchement, c'est quand j'ai commencé à rentrer en contact avec le monde agricole professionnel, de poser des questions. Et qu'est-ce que tu as comme réponse ? Des dogmes. Des dogmes, qui n'ont aucun sens, tu ne comprends rien. Et quand tu poses des questions simples, oui, mais alors les vers de terre, quand même, ça sert à quoi ? Oui, non, mais on ne sait pas trop. Puis on n'est pas sûr. Et puis, patatatata. Non, mais comment ça ? Vous ne savez pas trop. Vous n'êtes pas sûr. On est presque... On a passé l'an 2000. Et on ne sait toujours pas. Et quand tu viens du monde de l'informatique, c'est choquant. Parce que dans le monde de l'ingénierie ou de l'informatique, problèmes, travail, méthodologie, solution, c'est possible, c'est pas possible. Et puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de on ne sait pas. Il y a des fois du on ne sait pas, mais on a des méthodes pour chercher et trouver. Et là, je reviens dans le monde agricole. Des dogmes partout, des trucs qui n'ont aucun sens. Ce qui est assez étonnant, c'est ce côté très dogmatique sur certaines pratiques et l'incapacité à poser un raisonnement logique et serein sur des processus vivants. Et je pense qu'on a tous été assez happés par ça. Vu que les années 2005, 2010, il n'y avait pas de modèles qui prenaient en compte la biologie de façon correcte. À tel point que... Moi, je me souviens d'une histoire que j'avais eue avec un chercheur à l'époque d'une université très fameuse en France. Je ne vais pas dire le nom. Et donc, je l'entends discuter de l'effet des couverts végétaux. Donc, ce sont des plantes qu'on met dans les champs pour améliorer leur fertilité et ne parler que de l'effet des racines mécaniques. Et quand je lui ai dit, en lui tapant sur l'épaule, oui, mais quand même, dans les racines, il y a un écosystème vivant, il y a des bactéries, il y a des champignons en interaction. Et ça a aussi un effet sur la fertilité du sol. On m'a balayé d'un revers de main. Alors, à l'époque, je n'avais pas fait encore mes armes. J'étais jeune. Je sortais à peine des études. Et donc, on m'avait balayé d'un revers de main en me disant, mais non, mais ça, la biologie, ça ne fait rien. C'est l'effet mécanique des racines qui prévaut. Quand on voit aujourd'hui l'état de l'art et la façon de considérer l'effet d'un couvert en seulement 15 ans, on voit bien que c'était une erreur fondamentale et pourtant d'une personne extrêmement renommée dans son secteur de métier et dans son université. Donc, effectivement, je comprends la frustration. Sous-titrage Société Radio-Canada